Générique Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Politique 360. Voici les titres. Rencontre Macron-Poutine à Versailles, une première lors de laquelle ont été abordés les dossiers brûlants. Toute utilisation d'armes chimiques en Syrie fera l'objet d'une riposte immédiate de la France, affirme Emmanuel Macron qui a aussi rappelé sa vigilance constante sur les droits de l'homme en Russie et en Tchétchénie. Analyse et débat à suivre. Edouard Philippe poursuit les consultations à Matignon. Le Premier ministre a reçu cet après-midi Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT et Laurent Berger de la CFDT. Deux syndicats incontournables pour mener à bien la réforme du Code du travail. Par ordonnance, le débat est à suivre. Faut-il armer les drones militaires ? Un rapport du Sénat préconise l'utilisation d'avions sans pilote, équipés de missiles pour renforcer l'efficacité des forces armées, tout en respectant le droit international. Le détail dans cette édition. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à cette émission sur Twitter, le hashtag politique360. Pour m'accompagner cet après-midi jusqu'à 19h30, Oriane Mancini en direct de Matignon. Le multiplex politique, c'est tout de suite. Le symbole est donc fort, le château de Versailles pour accueillir Vladimir Poutine. Pour leur première rencontre, Emmanuel Macron a vu grand. C'est là que sont nés, il y a 300 ans, les relations diplomatiques entre la France et la Russie. Mais au-delà du symbole, l'enjeu est immense pour le président français, qui entend mener un dialogue sans concession sur la Syrie ou l'Ukraine. Cécile Cixot. Il savait que leur poignée de main allait être scrutée. Elle a été cordiale. Le chef du Kremlin, reçu sous les ordres du château de Versailles par le nouveau président français, le symbole est fort. Après des années de relations au point mort, les équipes d'Emmanuel Macron ont profité de l'exposition sur le tsar Pierre Legrand pour reprendre le contact et organiser en quelques jours la venue du président russe. Un tête-à-tête et un déjeuner qui se sont éternisés. Au menu des discussions, les dossiers chauds, la Syrie, la crise ukrainienne ou encore les persécutions des homosexuels en Tchétchénie. A la sortie, dans une courte conférence de presse commune, les deux présidents ont fait part de leurs échanges francs et directs. Ce soir, Vladimir Poutine doit se rendre au Centre spirituel et orthodoxe russe à Paris, un centre qu'il devait inaugurer en octobre 2016. Mais il avait annulé sa venue après l'escalade verbale entre son pays et la France sur le dossier syrien. Tam Trani nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Tam. Avec vous, on va analyser cette conférence de presse. Comment l'analysez-vous ? Est-ce que vous pensez que le dialogue a été relancé entre la France et la Russie ? En tout cas, c'est ce qu'ont voulu montrer les deux chefs d'État, en tout cas au début de la conférence de presse. Vladimir Poutine comme Emmanuel Macron. Le président français, surtout, qui a insisté sur la longue histoire des relations franco-russes dans son allocution liminaire, en rappelant que l'on commémore cette année le 300e anniversaire du voyage de Pierre Legrand en France. Vladimir Poutine, lui aussi, au début de son intervention, a souligné la magnificence de Versailles. Il s'est dit impressionné par la grande histoire française. Un point commun, a-t-il dit, entre les deux pays, il a souligné également que les relations franco-russes sont encore plus anciennes que ça. Emmanuel Macron, lui, a également parlé de la coopération franco-russe d'un point de vue culturel, d'un grand forum des sociétés civiles qu'il a appelé le forum du Trianon, qui permettra de faire échanger les communautés de recherche, la jeunesse, les enseignants. Voilà en tout cas pour les points de convergence. Tout cela pour dire qu'en somme, l'histoire des relations franco-russes dépasse les divergences et les points de friction actuels. Et il y en a. Oui, voilà ce qui, pour ce qui rassemble le temps, mais les présidents ont aussi parlé, et surtout d'ailleurs à des dossiers chauds, comme la Syrie ou l'Ukraine. Et oui, et d'ailleurs, un point commun, en tout cas entre les deux présidents, et bien l'essentiel, c'est la lutte contre le terrorisme dans le conflit syrien. Mais il y a deux lignes rouges pour Emmanuel Macron, le recours aux armes chimiques et les accès humanitaires. On l'écoute. Nous avons une priorité, celle-ci est commune, c'est la lutte contre les terroristes. Elle est absolue, fondamentale, c'est la priorité des priorités. La deuxième chose que je souhaite poursuivre, c'est d'échanger nos informations pour être plus efficaces sur le terrain. Et ensuite, c'est que nous puissions éviter la désagrégation d'un Etat syrien, la fragilisation de la région, et qu'avec les deux lignes rouges, si je puis dire, que j'ai évoquées, intransigeance à l'égard de l'utilisation des armes chimiques et très grande exigence à l'égard des accès humanitaires, nous puissions avancer ensemble. Emmanuel Macron, qui ensuite a été questionné à plusieurs reprises sur la Syrie par les journalistes qui l'ont presque poussé dans ses retranchements, d'ailleurs à la fin de la conférence de presse, il a avoué qu'il pourrait parler avec des représentants de Bachar el-Assad. On connaît la position russe qui, elle, pose beaucoup de difficultés, le soutien inconditionnel de Vladimir Poutine jusque-là, justement, à Bachar el-Assad. Cette fois-ci, il a redit que l'essentiel, c'est de ne pas détruire l'Etat syrien. Alors sinon, au sujet des autres grands dossiers chauds, il a également été question, mais plus brièvement, du conflit ukrainien pour lequel on se dirige vers un renouveau du format à Normandie. Cette configuration diplomatique qui avait été adoptée pendant la guerre du Donbass et qui avait rassemblé la Russie, l'Allemagne, la France et l'Ukraine, pour dire que la France est en tout cas à la table des négociations. Notez enfin que c'est quand même la suite du grand bain diplomatique pour Emmanuel Macron qui s'est montré assez franc, assez direct pendant cette conférence de presse. Il a surtout soldé aussi les tensions franco-russes qui avaient émaillé toute la campagne présidentielle française sur la question des hackers, peut-être russes, le fait que Marine Le Pen avait été reçue par le Kremlin ou bien encore lorsqu'il a parlé des médias comme Spoutnik ou Rocha Toudet en disant que ce ne sont pas des médias mais bien des organes de propagande. Merci beaucoup Tam pour toutes ces précisions. Alors cette conférence de presse va-t-elle permettre un réchauffement des relations diplomatiques entre la France et la Russie ? Alors que le Kremlin, on vient d'en parler, avait ouvertement soutenu Marine Le Pen à la présidentielle. Élément de réponse avec Marine Rémeau. Il va bien falloir briser la glace car s'ils ne se rencontrent en tête à tête que pour la première fois les deux chefs d'Etat ont déjà un historique. Emmanuel Macron n'était pas le candidat soutenu par la Russie et c'est peu dire. Vladimir Poutine avait même reçu durant la campagne la candidate du Front National Marine Le Pen, une première. Quant au candidat En Marche, il s'était clairement opposé à tout rapprochement avec la Russie. Et quand des documents confidentiels de l'équipe de campagne d'En Marche ont été piratés quelques jours seulement avant le second tour de l'élection. Les premiers soupçons se sont portés vers la Russie, accusés alors de tentatives de déstabilisation. Sous le précédent quinquennat, les relations franco-russes s'étaient rapidement détériorées déjà. François Hollande ayant milité pour l'embargo russe et multipliant les déclarations peu amicales dans le cadre du conflit syrien et ukrainien. Nous avons fait pression sur Vladimir Poutine pour qu'il fasse son devoir. Quand on me demande qu'il faut parler à la Russie, je parle sans cesse à la Russie. La Russie prend des engagements qu'elle ne tient pas. Réponse sanglante de Vladimir Poutine accusant la France d'attiser l'hystérie anti-russe. Le chef du Kremlin annulant même son déplacement en France pour l'inauguration du Centre spirituel et culturel russe à l'automne 2016. Reste à savoir si Emmanuel Macron et Vladimir Poutine sauront tirer un trait sur ce passé et prendre un nouveau départ. Et on reparlera des enjeux de cette rencontre entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine avec mes invités à 19h. On en vient maintenant à l'actualité sociale. Avec le dossier Tati, l'examen des offres de reprise a été renvoyé ce matin au 19 juin. La filiale du groupe Eram, Agora Distribution, est en redressement judiciaire depuis trois semaines. Plus de 1700 emplois sont en jeu et le dossier prend une tournure de plus en plus politique. Héloïse Grégoire avec Nelson Géten. C'est une première victoire pour les salariés de Tati. Le tribunal de commerce de Bobigny a décidé de renvoyer au 19 juin l'examen des trois offres de reprise de l'enseigne. L'objectif, contraindre les candidats à la reprise à ne pas licencier. Pour laisser le temps suffisant aux repreneurs de combiner leurs offres, de les améliorer dans le but de couvrir le maximum d'emplois et de sauver tous les emplois possibles. Plus d'une centaine de personnes étaient ce matin devant le tribunal de commerce et la plupart sont satisfaits de cette annonce. Je suis très contente, je rigole, je suis très contente parce qu'on a prolongé pour le 19. Ça nous laisse le temps de se préparer psychologiquement et les investisseurs aussi, ils ont le temps aussi de réfléchir à leur offre. Je suis contente parce que ça nous permet un peu de garder l'espoir, de ne pas penser qu'il y en aura quand même 700 employés qui vont se retrouver à la rue. Trois repreneurs se disputent le rachat du groupe. Dans un premier temps, l'enseigne Babou. Seconde offre, celle des magasins à petit prix comme La Foirefouille. Et pour finir, le groupe de décoration, Jiffy. L'avantage va à ce dernier qui veut conserver la marque emblématique. Et pour certains élus du PCF et de la France insoumise venus soutenir les salariés, le gouvernement a également un rôle à jouer. Monsieur Macron a ses responsabilités avec les lois qui ont dérégulé le commerce. Donc ils ont raison de s'adresser au gouvernement. En plus, c'est une période où il faut le faire. On voit bien que Monsieur Macron est dans une période électorale. A l'image de GMS, il y a quelques jours, la reprise de la marque Tati pourrait être un des dossiers brûlants du début du quinquennat d'Emmanuel Macron. Et dans ce contexte, Edouard Philippe poursuit la consultation des partenaires sociaux sur la réforme du code du travail. Aujourd'hui, il a reçu Philippe Martinez, le leader de la CGT, mais aussi Laurent Berger de la CFDT, deux acteurs incontournables de cet épineux dossier. On va d'ailleurs tout de suite retrouver en direct de Matignon notre journaliste, Oriane Mancini. Les syndicalistes sont sortis. Que s'est-il dit cet après-midi ? Eh bien, montrer que le gouvernement est à l'écoute, qu'il prend le temps de discuter, qu'il reste ouvert à toutes les propositions. Voilà l'objectif de ces consultations pour Edouard Philippe. Là aussi, nouvelle rupture avec le quinquennat précédent où une pluie de critiques s'était abattue sur Manuel Valls, accusé de passer en force sur la loi El Khomri. Et cette volonté de dialogue, d'ouverture, elle a été saluée à la fois par Philippe Martinez et par Laurent Berger. Et si Edouard Philippe et Emmanuel Macron accordent autant de place à la discussion, c'est sûrement aussi pour montrer que faire passer cette réforme par voire d'ordonnance ne signifie pas refuser de la discuter. Est-ce qu'on en sait un petit peu plus, Oriane, maintenant sur le calendrier de cette réforme du Code du Travail ? Eh bien non, tout cela reste encore fou, Delphine. Le calendrier mérite d'être précisé. A d'ailleurs dit Philippe Martinez à la sortie de son entretien avec Edouard Philippe et Muriel Pénicaud. Initialement, ces ordonnances, elles devaient être votées fin août. Mais les syndicats demandent plus de temps pour la concertation, à l'image de Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT. Un des éléments principaux portés par la CFDT, c'est le temps nécessaire à la concertation. Quand on veut à la fois redéfinir un certain nombre de règles du dialogue social dans les branches et dans les entreprises, lorsqu'on veut améliorer les instances représentatives du personnel, eh bien il y a besoin de peigner les sujets et de les traiter au fond. Donc la CFDT a une nouvelle fois dit qu'il lui fallait du temps de concertation et que ce n'était pas pour gagner du temps, ce n'était pas dilatoire. Mais il nous semble qu'il faut aller se laisser jusqu'à fin septembre pour discuter. Vous le voyez Delphine, on est donc sur deux lignes opposées. Des syndicats qui demandent plus de temps face à un exécutif qui, lui, veut aller vite. Est-ce qu'on en sait un petit peu plus, Oriane, eh bien sur le fond du contenu de ces ordonnances également ? Eh bien là aussi, Delphine, cela reste flou. Les détails ne sont pas connus. Ce que l'on connaît, ce sont les propositions du candidat Macron, des mesures auxquelles la CGT a répété cet après-midi son opposition. Écoutez Philippe Martinez. Le Premier ministre a réaffirmé un certain nombre de choses qui étaient dans le programme du Président de la République sur le Code du Travail. Mais il a dit qu'il était ouvert à toutes les propositions de toutes les organisations syndicales. Ce qui donne matière pour nous de réaffirmer que nous sommes contre l'inversion de la hiérarchie des normes. Il y a besoin d'un socle commun à toutes les entreprises par le biais du Code du Travail et par le biais des branches professionnelles. Et qu'évidemment, un certain nombre de sujets peuvent être discutés en entreprise. À condition que les salariés et les organisations syndicales aient du temps pour discuter, échanger sur le sujet. Des précisions, les syndicats en auront peut-être auprès de Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, qu'ils rencontreront en tête à tête à partir de demain. Demain, également à 11h, Édouard Philippe et Muriel Pénicaud feront un premier compte-rendu à Emmanuel Macron de ces consultations. Puis une lettre de cadrage sera envoyée la semaine prochaine. Édouard Philippe, lui, devrait s'exprimer mercredi à l'issue de ces consultations avec les partenaires sociaux. Merci beaucoup, Auriane. On vous retrouvera tout au long de cette édition. On ouvre d'ailleurs le premier débat consacré à cette réforme du Code du Travail avec mes invités tout de suite. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Catherine Perret. Bonsoir. Vous êtes secrétaire confédérale de la CGT en charge des questions du travail et de l'emploi. Vous avez été d'ailleurs reçue cet après-midi à Matignon. On va bien sûr parler de ces consultations dans un instant. Sur ce plateau également, Nicole Brick. Bonsoir. Sénatrice de la Seine-et-Marne, soutien d'Emmanuel Macron pendant toute la campagne. Vous êtes membre de la Commission des Affaires Sociales au Sénat. Face à vous, Laurence Cohen. Bonsoir. Sénatrice communiste du Val-de-Marne, vice-présidente de la Commission des Affaires Sociales au Sénat. Et enfin, j'accueille Jean-Charles Simon. Bonsoir. Vous êtes économiste, entrepreneur. Vous avez travaillé sur toutes ces questions qui concernent le droit du travail. Première question pour vous, Catherine Perret, puisqu'on le voit, les partenaires sociaux sont reçus à l'Élysée. Aurélien de Montigny vient de nous le dire. Ils seront reçus au ministère du Travail. Ils ont été reçus la semaine dernière à l'Élysée. Il y a une réelle volonté du gouvernement d'associer les partenaires sociaux à cette réforme du travail. Est-ce que vous saluez justement cette volonté ? C'est bien normal, compte tenu des annonces qu'a fait le président de la République, et puis les membres de ce gouvernement sur une réforme devant aller en profondeur réformer le code du travail. Donc, au minimum, il faut évidemment recevoir les organisations syndicales qui représentent les salariés sur une question aussi importante. Je rappelle quand même que... Vous avez le sentiment d'être associés, vous redoutiez d'être un peu, peut-être écartés de cette discussion ? On ne redoute rien. Le Premier ministre a par contre rappelé que l'ensemble des organisations syndicales seront traitées à égalité. Et ça, c'est plutôt une nouvelle intéressante. Parce que, comme vous le savez, l'an dernier, si la loi El Khomri a été aussi mauvaise, c'est parce que le Premier ministre qui était à l'origine de cette loi, et aujourd'hui le Président de la République, Emmanuel Macron, avait décidé de passer outre les organisations syndicales et singulièrement la CGT. Donc, effectivement, c'est plutôt un bon signe qu'on puisse discuter. Maintenant, il va falloir s'entendre sur quel type de discussion, parce que nous, on est favorables à une véritable négociation sur un certain nombre de points importants qui intéressent la vie au quotidien des salariés. On va y venir dans le détail. Laurence Cohen, vous redoutiez peut-être également, cette absence de concertation, elle est quand même là, même si on sait que le gouvernement veut aller vite ? Écoutez, moi, d'abord, je veux voir, avant que de me prononcer. Ce qui est inquiétant, c'est qu'effectivement, on se trouve quand même politiquement sur le prolongement de la loi El Khomri, qui est une très mauvaise loi, et qui déjà donne des mauvais signes dans le monde du travail. Donc, je n'ai pas entendu qu'il y avait une remise en cause de la loi El Khomri. J'ai plutôt entendu que ce serait dans le prolongement. Une aggravation, donc... Certains diront une extension de l'inversion, là, il y a un sous-énorme. Voilà, il y a même d'autres qualificatifs qui sont donnés à cette loi. En tout cas, c'est amoindrir les protections des salariés. Et ça, si ça allait dans ce sens-là, c'est quelque chose de grave. Deuxième préoccupation pour moi, qui suis sénatrice, c'est d'avoir entendu le président de la République, aujourd'hui élu, parler, donc, de légiférer par ordonnance. Alors, c'est effectivement un outil constitutionnel, mais c'est pour moi pas du tout un outil démocratique. Et là aussi, il faut qu'on sache quels seront les contenus de ces ordonnances pour pouvoir avoir un point de vue, dialoguer s'il y a le temps du dialogue, mais surtout résister et avoir des propositions alternatives. Peut-être la réponse d'une autre sénatrice, Nicole Brick, cette discussion par ordonnance. Est-ce que ça va empêcher, justement, les différentes voix de s'exprimer dans l'enceinte du Parlement, selon vous ? Pas du tout, puisqu'on doit habiliter le gouvernement à légiférer par ordonnance. Et on a la possibilité d'amender, d'encadrer. Et puis, il y aura, dans un délai prescrit par l'habilitation, relativement rapide, la loi elle-même d'habilitation. Donc, il y a une procédure en deux temps où l'expression démocratique parlementaire aura lieu. Je note que les organisations syndicales de salariés ne font plus un préalable de la méthode. Ils disent, ce qui nous intéresse, c'est le contenu. Je suis d'accord avec Laurence Cohen, c'est le contenu qui est intéressant. Et je crois que la concertation permet quand même, surtout s'il y a une feuille de route qui est donnée aux partenaires sociaux d'ici une quinzaine de jours, d'y voir plus clair dans le contenu et de ce qui relèvera de l'entreprise, de la branche et du socle, du code du travail. Jean-Charles Simon, c'est vrai qu'on a entendu qu'il y aura cette lettre d'orientation qui va être envoyée aux partenaires sociaux. Est-ce que finalement, le gouvernement est un peu en train de désamorcer peut-être justement les critiques qui pourraient être faites par avance au contenu de ces ordonnances ? En tout cas, je trouve que sur la méthode, en effet, on est sur quelque chose de très respectueux des formes puisque finalement, on le sait, il y a dans le cadre du travail, depuis la loi à l'archer, un processus qui est prévu et que là, il est parfaitement respecté alors qu'on imagine que surtout après l'élection présidentielle et compte tenu de ce qu'on avait pu comprendre de cette année d'orientation, l'urgence, par exemple, aurait pu être invoquée pour, on va dire, faire quelque chose d'un petit peu moins concerté. Mais là, apparemment, il semble que sur la forme, on va en être à partir de demain, si je compte bien, à la troisième séance de bilatéral entre le gouvernement, l'exécutif et les huit organisations représentatives au niveau interprofessionnel national. Donc, ça me semble être sur la forme assez, la marque de quelque chose qui veut faire en sorte que les syndicats soient pleinement associés à cette réforme. Et donc, quelque chose qui est moins, comment dire, impérial que certains pouvaient l'imaginer dans les propos du candidat Macron sur un certain nombre de thèmes. Je pense à l'assurance chômage ou autre, où on avait le sentiment qu'il y avait la volonté que l'exécutif, s'il était en charge, soit, on va dire, un petit peu plus direct dans sa façon de procéder. Vous n'avez pas l'air d'accord, Catherine Péry, vous qui sortez de Matignon. Pas complètement. Vous n'avez pas le sentiment d'être écoutée ? Vous parliez tout à l'heure d'un bon signe, quand même, Non, non, mais il y a un signe, on a pu échanger avec le Premier ministre et on note d'ailleurs que c'était plus ouvert avec le Premier ministre qu'avec le Président de la République. Mais il n'y a pas eu de concertation. Il y a eu un tête-à-tête entre les secrétaires généraux des organisations syndicales et le Président de la République la semaine dernière, pour une prise de contact. Et puis, aujourd'hui, il y a eu une heure d'échange avec le Premier ministre et la ministre du Travail, mais nous ne sommes pas rentrés sur les questions de fonds. Donc la concertation n'a pas commencé. Et nous, nous considérons qu'il faut une concertation vraiment de fonds. Je rappelle quand même que, lors du quinquennat précédent, il y a eu quatre réformes du marché du travail. Quatre réformes qui n'ont pas été évaluées, dont on ne connaît pas les conséquences sur à la fois les conditions de travail et salariés et la réalité de la reprise économique et de la compétitivité dans ce pays. Donc pour le moins, nous on dit prenons le temps d'ouvrir un débat. Au fond, il n'y a pas d'urgence. L'économie ne se porte pas mal. Il n'y a pas d'urgence de dater ça et surtout de faire passer une réforme, même s'il y avait quelques heures de concertation en plein milieu des congés payés des salariés. Ça, ça serait inacceptable pour nous. Peut-être. Il n'y a pas d'urgence, Nicole Brick, à réformer le marché du travail ? Il y a 10% de chômage en France et le président de la République s'est engagé, quand il était candidat, à ce qu'à la fin de son quinquennat, le chômage soit revenu à 7%. Donc ça, c'est l'urgence fondamentale, celle qui vient en tête de la préoccupation des Français. Donc il faut pouvoir y répondre. Maintenant, effectivement, vous l'avez posé tout à l'heure, Madame, le délai de concertation, bon, ça, ça peut peut-être être regardé de près. Notamment, j'ai bien entendu, je crois que c'est Laurent Berger qui a parlé de pour le moins septembre, voire octobre. Donc ça, ça... Demande du temps, effectivement, Laurent Berger. J'imagine que Dix Martinez aussi à la CGT vous demande du temps. C'est à partir du moment où vous allez discuter du fond avec la ministre du Travail que... On va démarrer les conseils. Il y a aussi, Nicole Brink, pardon, des engagements d'Emmanuel Macron, notamment encore lors de sa rencontre avec Angela Merkel pour des réformes rapides en France. Est-ce qu'on a le temps encore ? Oui, mais je crois qu'il faut aller vite, mais il faut aussi se donner cette feuille de route et un calendrier. parce qu'on ne part pas de rien. C'est ça aussi sur quoi je veux insister. Il y a des rapports qui ont été faits. Au mois d'avril encore, en pleine campagne présidentielle, France Stratégie a produit un rapport, justement, sur ce qui doit être l'objet de cette concertation. Il y avait le rapport, qui est toujours d'actualité, qu'on Brexel, qui a été pour partie introduit dans la loi. et il était bien prévu qu'il y ait une réforme du code de travail. Donc, je crois qu'on a déjà des éléments sur la table. Il faut effectivement bien regarder parce qu'il y a... Moi, je pense que, évidemment, le patronat, il demande beaucoup plus de flexibilité, mais il y a forcément une contrepartie et un sujet fort important pour la sécurisation des parcours, l'organisation des métiers, notamment nouveau, avec la formation professionnelle. Ça, ça doit être des choses qui doivent être aussi discutées et concertées. Laurence Cohen, sur cette question à la fois de la flexibilité et de la sécurité, est-ce qu'on peut inventer une flexi-sécurité à la française ? Est-ce que vous, en tant que communiste, vous êtes prête à soutenir le gouvernement dans cette démarche ? Non, je ne suis pas prête à soutenir le gouvernement dans cette démarche parce qu'on ne part pas de rien, comme ça vient d'être dit. On part d'une loi, la loi El Khomri, qui est une mauvaise loi et qui ne prend pas du tout en compte le lien de subordination qui existe entre le salarié et l'employeur. Il y a l'inversion de la hiérarchie des normes, qui est quelque chose qui est négatif pour l'ensemble des salariés. Il y a plein d'autres mesures qui sont négatives. Donc, on part de cette loi, on veut la renforcer. Et ce qui est dit en disant qu'il n'y a pas d'urgence, en disant, ben oui, finalement, le président de la République s'est engagé à réduire le chômage, etc. Mais il va dans le droit fil et en aggravant ce qui a été proposé par le quinquennat précédent. Et dans les propositions qu'il fait, je suis absolument désolée de le dire, mais il va encore donner satisfaction au patronat, mais sans contrepartie du tout au niveau des salariés. Et moi, je veux dire que plus on... On redoute un moins disant social. Je vais le dire juste en une phrase. Plus on fragilise les salariés, plus, finalement, on encourage le dumping social, et plus on fragilise les entreprises et notamment les petites et les moyennes entreprises. Et c'est ça qui est en train de se jouer parce qu'en fait, je crois que vous l'avez dit ou je ne sais plus si c'est Nicole Brick qui l'a dit, mais on répond toujours aux injonctions de l'Union européenne qui presse la France dans une espèce d'urgence à obtempérer. Eh bien, je pense que ce n'est pas ce chemin qui tourne. Est-ce qu'il y a de réels risques pour les salariés si on va plus loin, justement, dans l'inversion de la hiérarchie des normes ? D'abord, je veux dire que des syndicats, ils ne sont pas représentés nécessairement dans ce débat, mais ont été assez satisfaits de ce qui s'est fait dans le quinquennat précise dans le parler des réformes qui avaient été faites. Il y en a une qui résulte d'un accord que la CGT n'a pas signé, mais qui était un accord interprofessionnel de janvier 2013 qui avait été signé par d'autres organisations syndicales. Et chacun le sait, la loi El Khomri, c'est une loi CFDT. L'accord de janvier 2013 a produit 13 accords d'entreprise. Mais en l'occurrence, il a donné lieu à une loi et cette loi, elle a résulté dans un accord interprofessionnel. Donc, il n'a pas fonctionné. Non, mais justement, ça montre que des gens trouvent qu'il faut aller beaucoup plus loin. Mais justement, ça n'a pas fonctionné. La loi El Khomri, elle résulte, elle, encore une fois, de quelque chose qui a correspondé très fortement aux orientations en prokéonisation de la CFDT de très longue date et qui donne des garanties assez importantes. Par exemple, garantie nouvelle qu'il n'y avait pas avant la loi El Khomri, c'est que pour les accords d'entreprise, il faut maintenant qu'il y ait un accord majoritaire, absolument majoritaire. C'est-à-dire 50% des représentés par les syndicats signataires qui acceptent l'accord. Donc, il y a des choses en plus. Moi, il me semble qu'il y a une peur de l'accord d'entreprise qui est mal proportionnée. Il y a une peur du dumping social qui est, à mon avis, mal comprise parce qu'aujourd'hui, ce sont les petites et les très petites entreprises. Il faut les frais... Donc, il faut comprendre aussi les craintes des salariés si cette inversion, la hiérarchie des normes, se met à concerner à la fois les conditions de travail et les salaires, Jean-Charles Fouin. Il y a un ordre public social de toute façon dans lequel se tiendra tout accord d'entreprise. Il n'est pas question que les accords d'entreprise puissent déroger à ce que le Code du travail fixera comme ordre public. Donc, il ne pourra s'exprimer que ça. Simplement, il pourra parfois créer un cadre de travail qui soit différent d'une organisation de branche qui soit elle plus supplétive, comme on dit. C'est-à-dire qu'il s'applique par défaut si jamais on ne négocie pas. À ce moment-là, on applique les dispositions de la branche. Mais si, dans l'entreprise, une majorité des représentants des salariés et la direction de l'entreprise veulent aller vers quelque chose, on ne comprend pas pourquoi ça puisse faire peur. Et s'agissant du dumping social, ce sont au contraire les grandes entreprises qui profitent des conventions collectives. Les conventions collectives, elles sont vraiment à la main des grandes entreprises en France. Et ce sont des cadres qui sont souvent très embêtants, très préoccupants pour la compétitivité des petites et des très petites entreprises. C'est qui pour le Médiaire, c'est préoccupant. C'est effarant d'entendre ça, c'est que vous ne connaissez pas le monde réel de comment ça se passe dans les entreprises. Là où se crée l'emploi, c'est les petites et les moyennes entreprises. Et les petites et moyennes entreprises, elles sont fragilisées parce que les grandes, souvent donneurs donnent, n'assument pas leurs responsabilités sociales. Et c'est souvent la visibilité. Ils sont fragilisées par les conventions collectives. Non. Si, si. C'est les dispositions très dures des conventions collectives. qui leur posent des problèmes. On a mis en place une loi travail comme celle de la loi El Khomri. Justement, ça a fait tomber le niveau des négociations d'entreprises. Donc ne dites pas n'importe quoi. C'est pas les conventions collectives qui fragilisent les petites et moyennes entreprises. Entre petites entreprises et grandes entreprises, ce n'est pas du tout le même cadre, madame. Et c'est parce que ce n'est pas du tout le même cadre qu'il y a beaucoup moins de chômage. Il y a 3 fois moins de chômage ou 2 fois moins de chômage. Voilà, madame, la réalité. En Grande-Bretagne et en Allemagne, le taux de qualité explose et on fait travailler des gens à 1 euro de l'heure. Si c'est ça que vous voulez pour le pays, c'est pas ça que nous voulons nous. La CGT est allée du CAC 40 pour que les grandes entreprises continuent de fixer les dispositions avec une convention collective qui s'impose. On va donner la parole à Laurence Cohen. Les grandes entreprises assument qui ne peuvent pas les supporter. On veut que les grandes entreprises assument leurs responsabilités et justement soient solidaires aux sous-traitants qu'elles font travailler et qu'elles abandonnent du jour au lendemain. Regardez ce qui se passe en ce moment autour de l'entreprise GMS en Aveyron. C'est exactement le sujet. Il y a plein d'autres entreprises qui sont solidaires des constructeurs et des constructeurs en automobile. et ensuite on donnera la parole à Nicole Brick. Écoutez, moi je trouve que là il y a des affirmations de la part de monsieur qui sont en dehors de la vraie vie parce que quand il parle de pourquoi est-ce qu'on n'arriverait pas à un accord au niveau d'une entreprise quand la majorité des salariés et le patronat est d'accord, moi je veux juste lui rappeler un fait tout simplement qu'il peut vérifier c'est que quand on fait un chantage à l'emploi aux salariés c'est ce qui se passe hélas en leur disant est-ce que vous allez accepter de finalement travailler plus pour gagner un petit peu moins ou de réduire votre temps etc. enfin sinon on ferme complètement la boîte et bien on a vu il y a des exemples où les salariés préfèrent en réalité des sacrifices supplémentaires parce que quand même on parle pas là des sacrifices... On ferme la boîte ? Non, non, justement j'ai l'impression que vous me donnez non, non, non je vais aller juste pour vous justement parce que ce que je trouve important monsieur c'est que quand on parle de cette loi en gestation si je puis dire mais qui est dans le prolongement de la loi El Khomri il faut parler du fond il faut parler de là où on part on part d'une loi qui déjà est mauvaise et ne protège plus les salariés on nous parle du code du travail qui serait trop important qu'il faudrait simplifier mais il y a des propositions alternatives et le code du travail s'il a enflé c'est parce qu'il y a eu des dérogations qui ont été demandées par le patronat ça c'est la première chose et la deuxième chose que je voudrais dire c'est qu'effectivement le match n'est pas joué parce qu'il ne faut pas que justement il y ait la possibilité pour le gouvernement en place aujourd'hui Macron de faire exactement ce qu'il veut avec notamment cette loi du travail et c'est pour ça que pour les législatives il ne faut pas lui donner la majorité il faut élire des députés qui vont résister qui vont riposter à cette loi qui est mauvaise est-ce qu'il n'y a pas ce risque malgré tout de course au moins dix ans sociale justement si on va plus loin à l'extension de la hiérarchie des normes écoutez le président de la république qui a été quand même élu largement en disant clairement ce qu'il voulait faire aux français ils l'ont placé en tête au premier tour je le rappelle donc à partir de là revenons à ce qu'il a dit qu'il ferait bon on connaît à peu près c'est pas la peine de se faire peur en utilisant des termes qui sont maintenant des lieux communs quand on ne veut pas discuter du fond on dit moins dix ans etc bon voilà on parle de l'Angleterre de l'États-Unis de l'Allemagne mais de quoi s'agit-il par exemple il y a un sujet important la fusion des institutions représentatives du personnel bon ça c'est un sujet important on a déjà eu des prémices dans la loi Rebsamen avec la délégation unique du personnel la DUP ça existe déjà d'ailleurs il y a un seuil et les professionnaliser les couper de la série je pense que c'est important et ça je pense parce que les organisations syndicales et patronales doivent quelle est la place du CHSCT c'est quand même la sécurité des travailleurs donc c'est très important de pouvoir en débattre et en discuter il y a un sujet aussi qui fâche un peu tout le monde côté syndical c'est le plafonnement des indemnités alors justement peut-être c'est ce que vous l'évoquez c'est une toile brique ça on sait que les syndicats n'en veulent pas mais à partir du moment où il faut la contrepartie c'est un plancher et après c'est une discussion sur le niveau et du plafond et du plancher donc il y a des discussions des concertations possibles et il y a des négociations qui peuvent être envoyées aux branches je l'ai dit au début de mon propos c'est très important de définir et je pense que tout ce qui concerne le déroulement des carrières c'est très important d'en discuter au niveau des branches donc il y a du grain à moudre comme disait un ancien syndicaliste à une autre époque à une autre époque à une autre époque le licenciement sans le dire c'est à dire à faire en sorte que quelqu'un puisse embaucher un CDI et envisager avant même qu'il y ait une volonté de se séparer du salarié combien ça va lui coûter de licencier ce salarié à un moment donné il faut être sérieux on parle au prud'homme de licenciements sans cause réelle et sérieux c'est à dire des licenciements qui la plupart du temps sont des licenciements abusifs le niveau le niveau d'indemnisation le niveau d'indemnisation des salariés il n'y a pas de débat le niveau d'indemnisation des salariés je rappelle que c'est surtout les salariés des petites et moyennes entreprises qui sont concernés est dérisoire dérisoire regardons tous les rapports ça coûte rien de licencier malheureusement pour ça coûte toujours très très peu mais c'est très très peu par rapport aux préjudices subis par le salarié sur ces questions et aussi la question du temps de travail je ne sais pas si on ira le temps d'y venir puisqu'il y a cette question des 35 heures même si on sait qu'Emmanuel Macron ne veut pas y toucher ça pourrait permettre aussi aux entreprises de libérer la durée du temps de travail si on va plus loin justement dans la version de la hiérarchie des normes oui mais il faut bien voir qu'encore une fois il y a un code du travail qui existe et qui va relever le seuil de déclenche des heures supplémentaires il y a des salariés il faut le savoir qui ne relèvent d'aucune convention collective et ils ne vivent pas dans un enfer ces gens-là et ces salariés sont sur les dispositions du code du travail donc ce qui serait le moins disant qu'une entreprise pourrait faire si elle voulait déroger des dispositions de branche puisque les dispositions de branche elles doivent être plus favorables aux salariés que le code du travail donc on voit bien qu'il y a déjà des gens qui vivent dans cet univers d'absence de règles de branche 95% des salariés dans ce pays sont couverts par une convention collective 95% et les autres il y a des conventions collectives il faut faire rentrer les 5% dans des conventions collectives c'est notre travail en restructurant les branches je sais bien que c'est notre volonté mais il faut bien voir que le code du travail tel qu'il existe avant même les dispositions des conventions collectives il est beaucoup plus protecteur pour les salariés que la plupart des cadres de droit du travail qui existent autour de nous je prends un exemple sur les indemnités prudemales dans le droit suisse par exemple dans le droit suisse à 3% de chômage modèle absolument horrible c'est horrible vraiment c'est un moyen bien plus élevé qu'en France etc mais ça doit être sûrement horrible pour mes contradictrices on a en Suisse un montant de l'indemnité prévu en cas de licenciement sans justification qui est prévu dès le contrat de travail dès le contrat il n'y a même pas de contentieux il n'y a même pas de juridiction en cas de licenciement à l'initiative de l'employeur qui ne soit pas justifié alors donc on a vraiment des tas d'autres pays autour de nous qui ne sont pas du tout dans la même situation que déjà le code du travail prévoit pour la France et qui serait encore une fois je le répète de toute façon le socle minimal pour le temps de travail que vous évoquiez comme pour les autres dispositions on ne pourrait pas déroger à ce cadre d'ordre public par accord d'entreprise je trouve ça assez amusant si le sujet n'était pas si grave d'entendre que finalement le code du travail est très protecteur pour les salariés c'est ce que vous venez de dire en comparaison des pays voisins etc. et c'est d'ailleurs pourquoi vous voulez le casser parce que en fait c'est ça parce que vous êtes en train de c'est d'ailleurs ce que recommande l'Union Européenne et vous parlez de moins de chômage on a vu que toutes les mesures qui ont été prises antérieurement et qui s'attaquent justement aux salariés ne font absolument pas baisser le chômage ça n'est pas vrai vous voulez protéger finalement les réformes énormes auxquelles les syndicats ont été opposés et qui ont fait diviser le chômage par deux et des milliers à 400 euros par mois donc je pense que ce que vous êtes en train de dire finalement ça ne va pas protéger les salariés et ça ne va pas aider à réduire le chômage ça c'est une réalité par contre vous êtes en train d'essayer d'attaquer petit à petit et bien les droits des salariés et ce que je veux dire on devrait se poser la question c'est quoi en France en 2017 la démocratie sociale c'est quoi faire en sorte que les salariés puissent se mêler effectivement de ce qui se passe dans l'entreprise c'est quoi travailler en 2017 dans quelles conditions de travail sur quel temps de travail se mêler y compris de la gestion de l'entreprise c'est ça la vraie démocratie sociale et pour qu'il y ait ça et bien il faut qu'il y ait une représentation qui soit respectueuse des intérêts des salariés dans des organisations syndicales Justement, Laurence Cohen sur cette question est-ce qu'il y a pas aussi un échec du paritarisme en France qui oblige le gouvernement à procéder par ordonnance à contourner peut-être aussi un peu les organisations syndicales Catherine Perry Ah mais nous ne cessons de dire depuis au moins 5 ans que les conditions de la négociation ne sont pas propices Il y a une responsabilité aussi des partenaires sociaux Non mais nous nous avons porté des propositions depuis 5 ans pour réformer complètement les conditions de la négociation faire en sorte qu'on puisse partir d'abord sur un texte qui soit partagé et non pas un texte du MEDEF qui est déjà écrit sur lequel on nous demande on nous invite à changer de 3 virgules Forcément les salariés et les représentants des salariés n'ont pas envie de discuter sur un texte de régression sociale Nous on représente les salariés et on essaye de porter dans une négociation un compromis un compromis on est bien adeptes de la négociation mais il faut quand même qu'il y ait un peu du donnant-donnant Quand le MEDEF impose automatiquement des régressions tellement fortes qu'il n'y a même pas de quoi discuter on n'est plus dans les conditions de la négociation Vous n'êtes plus le premier syndicat de France si je me trompe Nous sommes toujours le premier syndicat de France si nous comptons l'ensemble des salariés et des agents Oui Nous sommes premiers dans les 3 versants de la fonction publique Dans les TPE et PME Ce n'est pas le code du travail qui s'applique Ce n'est pas le code du travail mais il y a un statut Monsieur Les gens qui sont concernés à la réforme dont on parle du secteur privé Je vous réponds Et entre la Quand la CGT était le premier syndicat Nicole Brick Je voudrais vous entendre aussi sur cet enjeu pour Emmanuel Macron Vous avez l'air de parler pour tous les salariés Vous avez l'air de parler pour tous les salariés Je donne la parole à Nicole Brick On sait que c'est un enjeu énorme pour Emmanuel Macron Il va être jugé sur peut-être le début de ce quinquennat sur cette réforme On l'a vu peut-être stratégie risquée de procéder par ordonnance Comment voyez-vous la suite au niveau du travail parlementaire Ce que je veux dire c'est que une des forces du président de la République c'est d'avoir une vision d'où il veut aller de ne pas marcher en zigzag mais d'aller droit à son objectif et en même temps c'est son expression favorite un grand pragmatisme c'est-à-dire que S'il y a des grèves des manifestations il pourrait revenir Attendez Le pire n'est jamais sûr Il redonne à la France une capacité d'optimisme qui va se traduire dans les urnes aux législatives Moi je ne doute pas il aura une majorité voire une majorité absolue parce que les français ont envie Quand vous regardez les sondages qui sont faits y compris sur une réforme du travail vous voyez qu'il y a quand même une majorité qui est favorable Les gens le comprennent bien Vous voyez par exemple vous parlez des salariés ou même des gens qui ne sont pas forcément des salariés Je pense aux plateformes à tous ceux qui travaillent pour les plateformes Est-ce que vous ne considérez pas que là il y a une marge de négociation pour ces travailleurs ? Ça va se développer de plus en plus On aura l'occasion de rouvrir le débat Nicole Brice Sur un tout petit mot de conclusion Laurence Cohen Très rapidement sur les ordonnants Je pense que c'est très important de ne pas donner la majorité absolue parce qu'il faut toujours dans toute démocratie des contre-pouvoirs Donc il faut voter pour des députés pour des députés qui n'ont pas l'avis de Macron et ça sera aussi important parce qu'en travaillant sur les ordonnances il y aura possibilité aussi d'amendements et donc il faut qu'il y ait beaucoup de députés qui soient l'occasion de l'avis de l'avis qui parle d'enfumage et qui dit avoir été choqué à l'époque vient relancer les critiques et les demandes de démission Sandra Serquera A gauche comme à droite les réactions ne manquent pas Pour Jean-Christophe Cambadélis Richard Ferrand doit démissionner Bernard Acoyer lui sous-entend que le procureur de Brest aurait pu recevoir des consignes de François Bayrou pour enterrer l'affaire et par le même de conflit d'intérêt au moment où Richard Ferrand était député et chargé de mission des mutuelles de Bretagne Il dépose donc en 2012 une proposition de loi visant à permettre aux mutuelles de mettre en place des réseaux de soins Si ce n'est pas un conflit d'intérêt évidemment il y a derrière toute cette affaire un véritable scandale nous le dénonçons Dans l'entourage de Richard Ferrand on tente de minimiser l'impact de cette affaire pour laquelle aucune plainte n'a jamais été déposée Ça en dit long sur le désarroi des républicains quand leur secrétaire général en est réduit à cela c'est sans doute qu'ils n'ont pas grand chose à proposer sur le fond Selon le canard enchaîné alors qu'il était encore directeur des mutuelles de Bretagne en 2011 Richard Ferrand aurait favorisé sa compagne dans le choix de locaux professionnels L'entreprise a signé un bail avec une SCI qu'elle était en train de créer Pas d'argent public en jeu et sur le papier rien d'illégal Si et seulement si la procédure a bien été respectée Pour l'instant faute d'éléments il est trop tôt pour le dire selon Anticor Dans une mutuelle il faut informer le conseil d'administration de l'existence de cet intérêt à l'opération Le conseil d'administration informe le commissaire au compte Si ce processus-là n'est pas respecté c'est tout d'abord que la convention est nulle et qu'en plus de ça il y a une infraction pénale qui est le délit d'obstacle au commissaire au compte qui prévoit une peine de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende Reste que ces révélations tentent mal en pleine préparation d'une loi de moralisation de la vie politique D'autant que pour l'instant le garde des Sceaux reste silencieux François Fillon s'est rendu ce matin chez les jugeux d'instruction qui enquêtent sur les soupçons d'emploi fictifs de son épouse et de ses enfants comme assistant parlementaire Il est arrivé peu avant 9h au pôle financier du TGI de Paris et est reparti vers 10h45 avançant d'une journée sa convocation comme il l'avait fait précédemment Et puis l'ancien secrétaire d'Etat Thomas Thévenoux a été condamné à trois mois de prison avec sursis et un an d'inéligibilité pour avoir déclaré en retard ses revenus entre 2009 et 2013 Son épouse Sandra qui était chef de cabinet du président du Sénat de Jean-Pierre Bell a aussi été condamnée à trois mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Paris Dans le reste de l'actualité le climat politique se tend en pleine campagne des législatives Cette fois le ton est monté entre Jean-Luc Mélenchon et Bernard Cazeneuve le leader de la France insoumise l'a accusé d'être responsable de la mort de Rémi Fraisse L'ancien Premier ministre va porter plainte Flora Sauvage A moins de deux semaines du premier tour des élections législatives le ton monte entre Jean-Luc Mélenchon et Bernard Cazeneuve Les faits remontent à mercredi dernier Le leader de la France insoumise accuse l'ex-ministre de l'Intérieur d'être à l'origine de la mort du militant écologiste Rémi Fraisse à Syvins en octobre 2014 Comment il s'appelle le dernier que son nom m'échappe qui était premier ministre comment vous l'appelez ? Oui Cazeneuve le gars qui s'est occupé de l'assassinat de Rémi Fraisse le gars qui a fait gazer matraquer toutes les manifestations et qui prend maintenant venir prendre sa tête de petite sainte qui touche pour me dire que c'est moi qui ne sais pas choisir entre le Front National et je ne sais pas qui non c'est pas ce que nous avons dit vous avez mal écouté vous avez fait exprès encore une fois vous essayez de tromper les gens Bernard Cazeneuve dans une tribune publiée le 1er mai dans le quotidien Libération avait qualifié de faute impardonnable le fait pour Jean-Luc Mélenchon de ne pas appeler à voter pour Emmanuel Macron contre Marine Le Pen dans l'entre-deux-tours de la présidentielle Après les propos du leader de la France Insoumise Bernard Cazeneuve a décidé de porter plainte Coutumier de l'outrance et de l'abaissement du débat public Jean-Luc Mélenchon a franchi la frontière de la diffamation par ses propos à mon sujet il démontre que l'insulte est devenu son mode de pensée et d'expression Le parti socialiste a condamné les propos de Jean-Luc Mélenchon à l'encontre de Bernard Cazeneuve estimant que le leader de la France Insoumise avait des méthodes que ne réprouverait pas l'extrême droite sur internet Un rapport de la commission des affaires étrangères du Sénat lève un tabou sur la question des drones armés il préconise en effet le recours aux drones militaires pour accroître leur efficacité sur le terrain comme le font déjà de nombreux pays ce qui n'est pas sans soulever des interrogations éthiques et juridiques Samia Dechir A bord pas d'équipage mais au sol il y a bien un pilote aux commandes de chaque drone Ces appareils sont leurs yeux Ils volent en toute discrétion transmettent l'information en temps réel et sont capables de voler pendant des heures en autonomie Les drones sont donc devenus un incontournable outil de renseignement mais d'après un récent rapport sénatorial l'Europe est à la traîne Elle achète les drones développés par les Etats-Unis Pour les auteurs du rapport c'est non seulement un manque à gagner en termes d'emploi mais cela pose aussi un problème d'autonomie stratégique Pour déployer un drone sur une nouvelle zone la France doit par exemple demander l'autorisation du congrès américain Pour les sénateurs il est donc urgent de soutenir le projet européen de conception d'un drone militaire Autre recommandation du rapport armer les drones français Une fois une cible repérée un drone déjà sur place permettrait de frapper plus rapidement et donc plus efficacement qu'un avion de combat Pour ces détracteurs leur usage provoque une déshumanisation de la guerre et une angoisse des populations survolées Contrairement aux Etats-Unis ou à la Grande-Bretagne la France a choisi de ne pas armer ses drones Le rapport préconise d'ouvrir le débat au Parlement français Jean-Marc Tanguy reporter au magazine Raid et notre invité le répond en question de Tam Tranuy Le Face à Face c'est tout de suite Jean-Marc Tanguy bonsoir Bonsoir On va donc parler ensemble de ce rapport sénatorial signé Gilbert Roger sénateur socialiste et Cédric Perrin sénateur Les Républicains Alors une des premières choses que l'on apprend dans ce rapport sur les drones c'est qu'on assiste aujourd'hui à l'essor d'une technologie ancienne finalement les drones sont aussi anciens que l'aviation nous disent-ils Exactement en fait le premier drone apparaît à la fin de la première guerre mondiale disons que leur usage s'est surtout développé pendant la guerre du Vietnam puis pendant les guerres israélo-arabe et en fait ce qu'on appelle aujourd'hui les guerres contre le terrorisme c'est-à-dire le cycle qu'on connaît avec la guerre d'Afghanistan et les attaques contre l'Amérique en 2001 les a beaucoup popularisés en effet Oui c'est ce contexte actuel de guerre contre le terrorisme qui fait qu'aujourd'hui le drone est de plus en plus utile de quelle façon est-il utile ? Si vous regardez aujourd'hui les reapers d'origine américaine qui sont employées par l'armée de l'air française actuellement au Sahel Les drones sont donc ces reapers américains et il y a aussi des drones par exemple fabriqués par Israël Oui tout à fait le reaper donc est un engin de 4500 kg qui peut voler jusqu'à 24 heures et donc cette permanence en vol est très intéressante pour les commandos des forces spéciales aujourd'hui 90% du temps de vol de ces drones dans la bande sahélo-saharienne est au profit de ces forces spéciales dans quel type d'usage très clairement libérer un otage pendant plusieurs heures voire plusieurs jours même très souvent il sera possible à l'armée de l'air de pouvoir éclairer les forces spéciales sur ce qui se passe dans un village ou le lieu de rétention de l'otage et autour de la même manière pour la capture d'un chef insurgé c'est évidemment très utilisé Donc c'est très utile en matière aussi de renseignement de recherche d'informations on peut imaginer que sur un conflit plus classique le drone n'est pas suffisant en revanche En effet il sera peut-être plus difficile à mettre en oeuvre dans la mesure où il faut bien comprendre que ça reste malgré tout des engins rustiques même s'ils sont assez modernes et en effet ils ne sont pas conçus pour se défendre ce n'est pas un rafale qui lui par nature est un avion piloté avec un pilote à bord ce qui n'est pas le cas du tout donc pour un drone et donc à partir de là sa capacité à survivre face à des missiles solaires RR ou même contre des chocs parce qu'au fur et à mesure que le conflit se densifie vous avez aussi le risque qu'il heurte soit un avion ami soit des avions ennemis tout simplement une collision donc de ce fait là il aurait moins de chances de survivre dans un conflit plus conventionnel Alors la France utilise des drones dans le Sahel d'ailleurs vous avez eu l'occasion de vous rendre sur place pour voir comment ils sont utilisés alors la décision qui a été prise par Jean-Yves Le Drian c'est de ne pas les armer alors qu'est-ce que ça apporte des drones non armés et qu'est-ce que ça pourrait apporter de les armés comme le préconisent les sénateurs ? D'abord ça vous apporte cette permanence 24 heures de renseignement sur une zone c'est quand même très précieux d'autant plus que vous pouvez tuiler avec d'autres drones si bien que pendant plusieurs jours vous aurez un renseignement ininterrompu aujourd'hui avec 5 drones au Sahel la France a la capacité à traiter une ou deux opérations simultanées ça dépend de la durée de cette opération mais disons que c'est très précieux comme je vous l'expliquais tout à l'heure il faut aussi mesurer que ce qui est possible dans la bande salo saharienne est possible d'ores et déjà maintenant en France c'est-à-dire dans le cadre de la lutte antiterroriste souvenez-vous nous sommes en état d'urgence la France et particulièrement son armée de l'air ont la possibilité de pouvoir bénéficier de ce renseignement permanent au-dessus d'une zone donnée imaginons que un groupe terroriste s'apprête à passer à l'action dans une zone reculée ou même en zone urbaine du moment évidemment que l'espace aérien au-dessus est dégagé un drone peut faire des hippodromes et à l'altitude à laquelle il opère personne au sol ne pourra le discerner Alors est-ce que l'Europe et la France sont si en retard sur le recours au drone c'est ce qu'estiment les sénateurs dans leur rapport ils estiment qu'il y a eu une véritable incompréhension de cette technologie par les pouvoirs publics est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ? Je crois que tout le monde est un peu coupable dans la mesure où les élus eux-mêmes peut-être auraient pu se saisir plus tôt de ce travail après depuis des années Jacques Gauthier au Sénat pour ne citer que lui avec son binôme Daniel Reynard ont beaucoup travaillé sur ce sujet aujourd'hui De sénateur de la commission de la défense l'un les républicains et l'autre socialiste Aujourd'hui si l'armée de l'air a des rippers objectivement enfin c'est deux noms auxquels il faut les associer il faut les associer évidemment mais on sait qu'aujourd'hui la priorité elle est tant politique qu'industrielle c'est-à-dire qu'il y a une filière à véritablement valoriser et pas forcément que dans les grands groupes c'est sûr que les grands groupes aimeraient bien que leurs produits soient achetés et exportés mais vous avez là quand on parle on voit des mini drones à l'écran il y a un savoir-faire très important chez les PME françaises et toutes ne sont pas forcément connues alors certes les montants en jeu sont peut-être pas très importants mais les emplois que vous pouvez maintenir voire évidemment développés sont loin d'être négligeables Mais tout de même qu'est-ce qui explique qu'il y ait ce retard si on compare aux Etats-Unis à la Grande-Bretagne au Moyen-Orient on voit bien qu'il y a des pays qui eux ont choisi de prendre cette voie technologique Il y a eu toutes sortes de freins disons que dans la mesure où on n'en avait pas on ne les utilisait pas c'est une forme de la palissade et de ce fait là il y a eu aussi des freins de ressources humaines des freins intellectuels peut-être même et on le voit bien sur le fait que les reapers actuellement ne soient pas armés il y a eu des freins politiques réels c'est-à-dire on a décidé que peut-être que le drone était associé à des opérations qui pouvaient être qualifiées de pas très propres parce que les drones ont commencé à être utilisés dans les Balkans par la CIA puis ensuite pour faire de l'élimination de terroristes après le 11 septembre donc peut-être qu'en termes d'image ça ne faisait pas très chic la réalité c'est que en termes de résultats d'effets obtenus le drone est quand même un engin très rentable si on est dans ce contexte d'une guerre contre nos rébellions ou contre le terrorisme dans des conflits plus conventionnels ce sera plus difficile à maintenir Est-ce que ça pose quand même des problèmes éthiques l'utilisation du drone on le disait les détracteurs parlent de déshumanisation de la guerre Moi je ne suis pas un philosophe de la guerre et je pense qu'il est bon que de toute façon un philosophe de la guerre ou même les populations les citoyens puissent se prononcer et bien comprendre les enjeux de ces engins quand on comprend bien la systémique des drones ça reste des avions pilotés à distance donc quand vous larguez une munition avec un avion piloté à distance ça restera toujours un humain qui appuiera sur le bouton donc c'est pas différent de ce qu'il y a sur un chasseur qui lui a un ou deux pilotes à bord la problématique elle n'est pas du tout différente quand on rentrera dans des engins qui auront beaucoup plus d'autonomie la France a déjà commencé à travailler sur des systèmes de ce type avec le neurone qui est développé par Dassault Aviation et son successeur qui est développé lui aussi en coopération européenne peut-être qu'il faudra en effet voir quelle part il faut laisser à l'automatisme est-ce qu'il n'y a pas aussi des esseins c'est-à-dire des avions sans pilote qui évoluent en escadrille en formation si vous voulez qui peuvent opérer il faut penser à tout ça de façon en effet très accrue mais aujourd'hui je pense que l'essentiel du problème il n'est pas là il est qu'il y a un retard général que la France elle n'a aujourd'hui que 6 drones en durant moderne et que 6 drones en durant moderne ça ne nous permettait pas d'être présents les Etats-Unis par exemple par comparaison c'est combien de drones ? si vous voulez nous aujourd'hui avec nos moyens on arrive à traiter une à deux opérations simultanées aujourd'hui les Américains font ce qu'on appelle 60 orbites c'est-à-dire ils peuvent être à 60 points différents dans la durée et en 2019 ils seront à 90 points différents donc on voit bien où est le problème et quand on dit que l'utilisation américaine des drones c'est quand même associé aux assassinats ciblés systématiques une approche très extensive de la légitime défense est-ce que pour vous c'est justifié ? non je pense qu'il y a peut-être un mélange d'arguments certains sont en effet bien réels sur la manière dont les choses doivent se passer dans un cadre démocratique il faut d'abord que les choses soient expliquées visibles c'est vrai que c'est pas toujours le cas dans le domaine des activités de défense peut-être qu'il y a eu aussi un problème de pédagogie chez les Américains mais je pense que chez nous très clairement aussi j'étais donc en mars au contact de l'unité qui exploite ces drones bon c'est pas une transparence absolue on va pas se mentir non plus donc il y a un moment où il faut que les citoyens puissent faire leur choix mais en étant informés et en ayant un minimum de visibilité sur ce que font leurs militaires et avec les outils qu'on leur donne Justement où en est le projet de drone européen est-ce qu'il en est au point mort aujourd'hui ? Non non il y a eu il y a quelques mois de réelles avancées puisqu'il y a un contrat qui a été notifié en européen par 4 pays différents la France l'Allemagne l'Italie et l'Espagne pour un drone endurant qui sera donc conçu dans un cadre européen mais pour l'instant on en est encore à la conception on est encore loin d'un drone opérationnel là-dessus pour l'instant on n'a pas de vraie date donc on se rend compte que là aussi par-delà ce qui sont essentiellement des effets d'annonce on n'a pas encore totalement progressé Alors est-ce que l'Europe de la défense aujourd'hui pour vous elle est également mal partie ? Est-ce que c'est encore un projet en jachère ? On dit que c'est aujourd'hui essentiel ? Non je ne pense pas il y a de vraies avancées et il ne faut pas être anti-Europe primaire mais il ne faut pas être non plus dans une forme d'euphorie en disant l'Europe c'est bien et ça réglera tout ce n'est pas vrai de la même manière qu'au niveau économique on a avancé très très rapidement sur des domaines sectoriels il ne faut pas vouloir à tout prix avancer il ne faut pas que toute l'Europe avance en même temps parce que de toute façon toute l'Europe n'a pas envie d'avancer en même temps donc autant le faire comme on l'a fait sur ce mal européen peut-être avec un club de pays qui ont vraiment envie d'avancer et puis ensuite ceux qui veulent rejoindre rejoindront naturellement mais on voit bien que les intérêts géostratégiques des uns ne sont pas ceux des autres et de toute manière ce serait complètement illusoire ce n'est pas le cadre européen de l'Union Européenne que de défendre les populations européennes à la base souvenez-vous ce n'est quand même pas du tout ce qui a fondé l'Europe c'est ça pour le coup c'est l'OTAN qui a été à l'origine de ça Est-ce que ce n'est pas aussi un sujet économique que les drones dans le rapport on peut lire que le marché mondial des drones civils et militaires s'est levé à 4 milliards de dollars en 2015 et ça devrait être 14 milliards par an d'ici 2025 Oui c'est sûr que ça fait rêver mais justement pour avoir notre petite part de ce grand gâteau il faut en effet peut-être le faire à plusieurs et peut-être avoir des ruptures technologiques que jusqu'à maintenant on s'était gardé d'attaquer tout simplement parce qu'il fallait faire les choses d'une façon et pas d'une autre donc je reviens un petit peu à ce que je vous disais tout à l'heure les ruptures elles viennent souvent avec les PME elles viennent aussi en écoutant les retours d'expérience des militaires qui exploitent les matériels il arrive que d'ailleurs de temps en temps ces mêmes militaires créent des PME ou rejoignent les grands groupes c'est une façon d'ensemencer en quelque sorte un petit peu le milieu industriel par l'expérience opérationnelle de ces militaires donc quelque part je pense que la France a de nombreux atouts dans ce domaine d'autant plus que si vous regardez le bilan du Reaper depuis 2013 15 000 heures de vol c'est tout simplement énorme Un dernier mot pour conclure comment garantir le plus de transparence possible dans l'utilisation des drones comment faire en sorte qu'il y ait de la transparence les sénateurs préconisent notamment que la question de l'armement fasse l'objet d'un débat parlementaire Oui d'un débat parlementaire mais aussi tout simplement d'un débat démocratique c'est à dire qu'en jetant comme vous le faites ce soir le sujet devant le téléviseur des français quelque part les gens vont en parler sans saisir le cinéma leur en parle aussi et puis quelque part ça fera avancer mais il est évident qu'un tel sujet ne peut pas se faire sans les élus ça c'est évident et c'est pour ça que c'est bien que ce rapport puisse exister qu'il s'inscrive dans la ligne de ce qui avait déjà été fait ici par Gauthier Raider ou à l'Assemblée nationale par d'autres Merci beaucoup Jean-Marc Tanguy d'avoir répondu à nos questions Merci Jean-Marc Tanguy Merci à vous Tam Il est 19h toujours en direct sur Public Sénat tout de suite le rappel des titres Rencontre Macron-Poutine Versailles une première lors de laquelle ont été abordés les dossiers brûlants toute utilisation d'armes chimiques en Syrie fera l'objet d'une riposte immédiate de la France affirme Emmanuel Macron qui a aussi rappelé sa vigilance constante sur les droits de l'homme en Russie et en Tchétchénie analyse et débat à suivre Edouard Philippe poursuit les consultations le Premier ministre a reçu cet après-midi Philippe Martinez le secrétaire général de la CGT et Laurent Berger de la CFDT deux syndicats incontournables pour mener à bien la réforme du code du travail par ordonnance une lettre d'orientation sera bientôt envoyée aux partenaires sociaux nous serons en direct de Matignon dans un instant François Fillon est retourné ce matin devant les juges d'instruction qui enquêtent sur les soupçons d'emplois fictifs de son épouse et de ses enfants comme assistant parlementaire l'audition a duré plus d'une heure elle a été avancée d'une journée comme l'avait souhaité précédemment l'ancien candidat MR et je vous rappelle que vous pouvez réagir à cette édition sur Twitter avec le hashtag politique 360 on va d'ailleurs tout de suite je vous le disais en titre retrouver Oriane Mancini à Matignon puisque tout au long de l'après-midi les consultations des partenaires sociaux se sont poursuivies à Matignon Edouard Philippe a donc reçu à la fois Philippe Martinez mais aussi Laurent Berger ce qui résulte de ces consultations Oriane Et bien Delphine allez vite tout en prenant le temps de la consultation de la concertation voilà l'équation difficile à résoudre pour Edouard Philippe il faut dire que cette réforme du travail c'est la priorité affichée d'Emmanuel Macron qui souhaite donc la faire passer rapidement Edouard Philippe lui il prend le temps de recevoir les partenaires sociaux une volonté de dialogue d'écoute et d'ouverture saluée d'ailleurs cet après-midi par Laurent Berger et Philippe Martinez même si Laurent Berger prévient cette écoute elle doit se traduire dans les faits mais Edouard Philippe cet après-midi et bien il s'est bien gardé de donner des précisions sans doute pour ne pas braquer les syndicats c'est donc toujours le flou sur le calendrier un calendrier qui mérite d'être précisé a d'ailleurs dit Philippe Martinez à la sortie de son entretien initialement les ordonnances elles devaient être votées fin août mais les syndicats demandent plus de temps pour la concertation ils veulent au moins aller jusqu'à fin septembre début octobre comme l'a dit Laurent Berger le secrétaire général de la CFDT à la sortie de son entretien un des éléments principaux portés par la CFDT c'est le temps nécessaire à la concertation quand on veut à la fois redéfinir un certain nombre de règles du dialogue social dans les branches et dans les entreprises lorsqu'on veut améliorer les instances représentatives du personnel et bien il y a besoin de peigner les sujets et de les traiter au fond donc la CFDT a une nouvelle fois dit qu'il lui fallait du temps de concertation et que ce n'était pas pour gagner du temps ce n'était pas dilatoire mais il nous semble qu'il faut se laisser jusqu'à fin septembre pour discuter Pas de précision non plus sur le fond que va contenir ce texte là aussi Edouard Philippe n'a pas donné de détails cet après-midi au syndicat ce que l'on connaît ce sont les propositions du candidat Macron donner plus de place à l'accord d'entreprise plafonner les indemnités prud'homales en cas de licenciement abusif ou encore un référendum d'entreprise à l'initiative de l'employeur des mesures auxquelles la CGT a réaffirmé cet après-midi son opposition on écoute Philippe Martinet Le Premier ministre a réaffirmé un certain nombre de choses qui étaient dans le programme du président de la République sur le code du travail mais il a dit qu'il était ouvert à toutes les propositions de toutes les organisations syndicales ce qui donne matière pour nous de réaffirmer que nous sommes contre l'inversion de la hiérarchie des normes il y a besoin d'un socle commun à toutes les entreprises par le biais du code du travail et par le biais des branches professionnelles et qu'évidemment un certain nombre de sujets peuvent être discutés en entreprise à condition que les salariés et les organisations syndicales aient du temps pour discuter échanger sur le sujet Le fond il en sera plus question lors de la prochaine étape de ces consultations des rencontres en tête à tête entre les syndicats et Muriel Pénicaud la ministre du Travail des rencontres qui débuteront demain demain également à 11h Edouard Philippe et Muriel Pénicaud feront à Emmanuel Macron un premier compte rendu un premier point d'étape sur ces consultations puis une lettre d'orientation sera envoyée aux partenaires sociaux la semaine prochaine pour cadrer les sujets sur lesquels la concertation aura lieu et puis à noter Delphine qu'à leur sortie ni Philippe Martinez ni Laurent Berger ne se sont exprimés sur la méthode employée par le président de la République et le Premier ministre comme si tous s'étaient fait à l'idée qu'Edouard Philippe et qu'Emmanuel Macron ne lâcheront rien cette réforme elle passera et par voie d'ordonnance Merci beaucoup Oriane pour toutes ces précisions on en vient à présent à l'autre temps fort de l'actualité aujourd'hui c'est la visite de Vladimir Poutine le symbole est fort le château de Versailles pour l'accueillir pour leur première rencontre Emmanuel Macron a vu grand c'est là que sont nées il y a 300 ans les relations diplomatiques entre la France et la Russie mais au-delà du symbole l'enjeu est immense pour le président français qui entend mener un dialogue sans concession sur la Syrie ou l'Ukraine Cécile Cixou Il savait que leur poignée de main allait être scrutée elle a été cordiale le chef du Kremlin reçu sous les ordres du château de Versailles par le nouveau président français le symbole est fort après des années de relations au point mort les équipes d'Emmanuel Macron ont profité de l'exposition sur le tsar Pierre Legrand pour reprendre le contact et organiser en quelques jours la venue du président russe un tête à tête et un déjeuner qui se sont éternisés au menu des discussions les dossiers chauds la Syrie la crise ukrainienne ou encore les persécutions des homosexuels en Tchétchénie à la sortie dans une courte conférence de presse commune les deux présidents ont fait part de leurs échanges francs et directs ce soir Vladimir Poutine doit se rendre au centre spirituel et orthodoxe russe à Paris un centre qu'il devait inaugurer en octobre 2016 mais il avait annulé sa venue après l'escalade verbale entre son pays et la France sur le dossier syrien et avant d'analyser les enjeux de cette rencontre je vous propose d'écouter un extrait de la conférence de presse donnée par les deux présidents qui évoquent la lutte contre les terrorismes nous avons une priorité celle-ci est commune c'est la lutte contre les terroristes elle est absolue fondamentale c'est la priorité des priorités la deuxième chose que je souhaite poursuivre c'est d'échanger nos informations pour être plus efficaces sur le terrain et ensuite c'est que nous puissions éviter la désagrégation d'un état syrien la fragilisation de la région et que avec les deux lignes rouges si je puis dire que j'ai évoquées intransigeance à l'égard de l'utilisation des armes chimiques et très grande exigence à l'égard des accès humanitaires nous puissions avancer ensemble je suis convaincu que deux concerts dans la lutte contre le terrorisme on pourrait aboutir au succès mais encore une fois je répète qu'on peut aboutir à un succès uniquement si on agit de concert contre cette peste du 21ème siècle et mes invités sur ce plateau j'ai le plaisir d'accueillir Galia Ackermann bonsoir vous êtes écrivain historienne journaliste spécialiste du monde russe merci d'être avec nous Olivier Ravanelot également sur ce plateau bonsoir vous êtes journaliste président fondateur d'Explicit un nouveau média en ligne et vous avez été pendant 4 ans correspondant d'Itélé à Moscou merci d'être avec nous est-ce que vous diriez Galia Ackermann aujourd'hui qu'il y a un réel changement de ton dans cette conférence de presse qu'on a pu voir entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine Emmanuel Macron promettait un dialogue franc et exigeant avec la Russie je crois que pour être franc c'est l'été et c'est très intéressant quand vous revoyez les images de voir l'image plutôt détendue et souriante des deux présidents quand ils se rencontrent avec cette poignée de main plutôt cordiale et la gestuelle à la sortie de cette rencontre qui pour Vladimir Poutine n'a pas dû être très agréable c'est à dire si vous regardez rien que le langage corporel Macron est réservé et parfois je dirais légèrement narquois avec un petit sourire narquois mais Vladimir Poutine a l'air d'avoir avalé un peu d'eau de chevelle si je dis les choses crûment Olivier Ravanello quel est votre sentiment à l'issue de cette première conférence de presse entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine c'est vrai qu'on a eu le sentiment que les codes diplomatiques étaient un peu bousculés notamment par Emmanuel Macron j'ai le sentiment qu'Emmanuel Macron est parvenu à atteindre deux objectifs que jusqu'à présent beaucoup de présidents français n'arrivaient pas à atteindre le premier c'est d'avoir compris intégré et d'avoir manifesté à la Russie qu'elle était une très grande puissance ça fait 20 ans que les russes réclament qu'on leur rende ce rang qui était celui qui était l'heure d'avant la chute de l'URSS et qui pendant pas mal d'années a été pris par-dessus la jambe par la plupart des dirigeants on a expliqué aux russes comment faire tourner leur pays on a expliqué aux russes comment il fallait qu'ils gèrent leur économie comment il fallait qu'ils se comportent sur la scène internationale et puis surtout on a pris beaucoup de décisions notamment la guerre en Irak en 2003 sans leur demander leur avis et depuis Poutine n'a de cesse par sa diplomatie que d'engager le fer et le bras de fer dans tous les dossiers possibles pour bloquer cette machine américano-européenne de manière à dire on est là et vous ne pourrez rien faire sans nous et au bout du compte aujourd'hui c'est ce qu'il est parvenu à faire mais on n'arrivait toujours pas à faire comprendre à Poutine peut-être qu'on ne le voulait pas qu'on avait admis qu'il était désormais parmi les trois grandes puissances de ce monde en le recevant à Versailles Macron dit ça il le dit de manière symbolique le fast la pompe c'est pour lui faire comprendre très bien on a entendu le message vous êtes un grand pays maintenant on va passer au suivant et aux choses sérieuses on va rentrer dans les dossiers et quand on est rentré dans les dossiers on a vu un Macron qui était sans concession qui a dit les choses très clairement on reviendra sans doute sur la Syrie à mon avis il a fait un pas en direction de Poutine mais en tout cas dans le ton c'était très cash notamment la réponse qu'il a faite sur les médias russes il aurait pu éluder il est allé frontalement et en gros en expliquant à Poutine que ces médias à lui n'avaient pas à faire de propagande dans son pays vous êtes d'accord avec cette analyse notamment sur l'aspect bien fastieux de cette réception à Versailles Vladimir Poutine ça efface un peu sa frustration de sa précédente visite qui avait été annulée mais il n'est pas dupe on imagine vous savez je ne suis pas tout à fait d'accord je pense qu'en effet Emmanuel Macron a dit très clairement à Vladimir Poutine que dans beaucoup de questions internationales des grands dossiers prioritaires la Russie était un partenaire indispensable mais en même temps en le recevant avec ce faste à Trianon dans la résidence des grands rois de France d'ailleurs on sait que Macron a beaucoup d'admiration pour le roi Soleil il a aussi signifié à Poutine que Poutine qui a l'habitude d'écraser un peu ces visiteurs étrangers avec le faste du Kremlin la résidence historique des tsars russes justement avant Pierre le Grand que nous en matière de faste de royauté et de rang on n'a rien à envier en Russie c'est à dire avec Macron il aurait été impossible de faire l'exercice que d'après Nicolas Hennon a fait enfin Poutine a fait avec Nicolas Sarkozy quand en le recevant au Kremlin et quand Sarkozy a commencé à parler des droits de l'homme il lui aurait dit vous savez votre pays c'est ça et mon pays c'est ça et bien ce n'est plus ça donc cette stratégie a fonctionné de la part d'Emmanuel Macron c'était plutôt avile de le recevoir à Versailles oui je pense on évoquait à l'instant Olivier Ravanelot parce qu'il se sert de l'histoire pour faire passer des messages et quand dans son propos éliminaire il rappelle que Pierre le Grand est venu et qu'il en est reparti avec beaucoup d'idées qu'il a apportées en Russie qu'il rappelle que pendant longtemps on a parlé le français à la cour des tsars et que c'était l'époque il l'a dit durant laquelle la Russie était ouverte à l'Europe c'est clairement un message à Poutine pour lui dire ouvrez-vous une grande puissance ce n'est pas forcément quelqu'un de fermé et de braqué ouvrez-vous vous n'avez rien à y perdre alors on évoquait justement le climat de cette conférence de presse je vous propose de réécouter justement Emmanuel Macron qui répondait aux questions des journalistes je crois que ça a été un échange extrêmement franc direct avec beaucoup de choses qui se sont dites pour ma part j'ai dit en totalité ce que je pensais des différentes situations évoquées avec le président Poutine il y a une part de ce que je lui ai dit que je ne vous dirai pas parce qu'il en va ainsi des relations diplomatiques et il en va ainsi de la bonne politique mais nous nous sommes je crois tout dit alors on partage des désaccords mais au moins on les a partagés et surtout on voit comment construire de manière concrète une action commune et je vous le dis très simplement nous devons construire cette action commune parce que si on ne crée pas les conditions pour ce faire nous n'avancerons pas sur les sujets évoqués on a parlé de la forme et des conditions idéales qui étaient réunies par Emmanuel Macron pour faire passer plusieurs messages comment ont-ils été perçus selon vous par Vladimir Poutine je crois si on regarde simplement son expression encore une fois la gestuelle la mimique déjà il n'a pas regardé Macron quand Macron a parlé et généralement j'ai eu le sentiment qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient plutôt pénibles pour lui c'est-à-dire ce qu'il a pu éviter ne venant pas à Paris quand il devait se rendre en octobre de l'année dernière parce que en fait Hollande n'a pas du tout refusé de le recevoir mais il a dit très fermement qu'on allait parler de la Syrie et c'était au moment des atrocités à Alep et donc il a quand même subi une sorte de leçon de la part de Macron aussi bien sur la Syrie sur l'Ukraine mais surtout aussi sur la situation avec les droits de l'homme avec les violations avec le traitement de la communauté homosexuelle en Tchétchénie à chaque fois Macron a souligné que c'était en accord avec nos principes et nos valeurs et donc ça c'est quelque chose de très fort et probablement pas du tout pas du tout agréable à Poutine Olivier Ravanello des messages ont été passés comment ont-ils pu être accueillis selon vous notamment on va parler dans le détail justement sur le dossier syrien par exemple sur le dossier syrien il y a quand même une inflexion qui est forte de la part d'Emmanuel Macron par rapport à ce qu'on a connu de la diplomatie française depuis 5 ans pour résumer jusqu'à présent il y avait 3 lignes dans la diplomatie française il y avait la lutte contre Daesh il y avait la protection des populations ce qui passe par l'accès à des couloirs humanitaires pour que les populations qui sont bombardées puissent fuir mais surtout la garantie d'intervention en cas d'utilisation des armes chimiques et ça Emmanuel Macron l'a répété mais le troisième point qui arrivait systématiquement c'était la création d'un état démocratique en Syrie ce qui impliquait le départ de Bachar el-Assad le mot Assad n'a pas été prononcé aujourd'hui Emmanuel Macron n'a pas prononcé le mot de Bachar el-Assad il n'a pas dit son nom il a dit qu'il souhaitait tout comme les russes qu'on fasse attention à ne pas faire éclater l'état syrien mais de quel état syrien parle-t-on ? ça il ne l'a pas dit il n'a pas qualifié l'état qu'il voulait préserver est-ce qu'il veut préserver un état démocratique ou est-ce qu'il veut préserver un état qui est dirigé par un dictateur il ne l'a pas dit et cette ligne qui était auparavant une ligne rouge et une exigence de la France rien n'est possible avec Assad pour quantité de raisons déjà parce que les réfugiés ne reviendront pas alors qu'ils ont été bombardés par l'armée d'Assad vivre dans ce pays parce que rien n'est possible dans un pays s'il est toujours dirigé par un dictateur on ne peut pas recommencer comme la situation d'il y a 5 ans ça c'était la position de la France ce qui à chaque fois conduisait Laurent Fabius Jean-Marc Ayrault François Hollande à dire ça passe par le départ d'Assad et par l'instauration en attendant d'un régime transitoire où tout le monde participe on n'a pas entendu ça aujourd'hui Emmanuel Macron n'a pas demandé le départ d'Assad et il n'a pas demandé la construction d'un état démocratique basé sur des élections et ça c'est une grande différence c'est une inflexion vous confirmez mais est-ce qu'il cède quelque part en ce moment ? Je ne sais pas ce qui a été dit quand même entre quatre yeux et donc on ne sait pas parce que quand même Macron a dit qu'il y avait beaucoup de choses qui ont été dites et qu'il ne dira pas publiquement et donc est-ce qu'il n'a pas est-ce que c'est vraiment une inflexion ou est-ce qu'il a essayé de dire grosso modo la même chose mais par des mots détournés parce que il a quand même parlé de la préservation de l'état Olivier Ravanelot a tout à fait raison quand il dit que ce n'est pas précisé de quel état il s'agit mais en même temps il m'est difficile de penser qu'Emmanuel Macron qui tient tant aux droits de l'homme et qui pratiquement ouvertement accuse le régime syrien d'utiliser les armes chimiques veuille un avenir syrien avec Bachar el-Assad je pense que c'est plutôt des choses qui ont été dites en petit comité la question n'est pas de savoir ce que souhaite Emmanuel Macron au fond sur la Syrie évidemment que si vous lui demandez d'un coup de baguette quelle est la Syrie qu'il souhaite il vous dira une Syrie démocratique prospère pluraliste ça fait aucun doute là où on a Emmanuel Macron qui est sans doute plus pragmatique et c'est ce qu'on pensait de lui et c'est ce qui à mon sens on en a eu la démonstration aujourd'hui c'est de dire avant d'arriver là il faut d'abord faire un premier pas réintégrer les Russes dans une discussion commune enlever le point de blocage qui peut être Assad et la nature du régime et commencer par faire ce premier pas et on verra ensuite sur le départ d'Assad c'est là où diplomatiquement il fait bouger les lignes sur le fond évidemment qu'il souhaite la même chose que souhaitait François Hollande et que souhaite quand même la majorité des Français pour ce pays est-ce que vous permettez j'ajouterais encore qu'il a mentionné quand même que ce processus dit d'Astana pratiquement n'a pas de légitimité si la coalition occidentale et toutes les autres forces en présence n'y sont pas associées ça c'est aussi quelque chose de très important parce qu'on a l'impression jusque là qu'il y a pratiquement deux processus totalement séparés d'une part la coalition d'autre part la Turquie l'Iran et la Russie moi j'ai l'impression que ce qu'il voulait dire aussi c'est qu'il faut que toutes les parties se mettent vraiment à la table de négociation et qu'il essaiera de débloquer ce point là alors on a évoqué le dossier syrien il a également été question de l'Ukraine et des sanctions je vous propose d'ailleurs de réécouter Vladimir Poutine vous avez posé la question par rapport à des sanctions contre la Russie à quel point est-ce que ces sanctions peuvent aider à normaliser la crise au sud-ouest en Ukraine ils ne peuvent pas et ne sont pas capables d'aider à trouver la solution à cette crise alors profitant de cette occasion je vous adresse je m'adresse à tous les mass-médias de France du monde en disant qu'il faut lutter pour lever toutes les restrictions dans le domaine économique et c'est seulement que dans ce cas-là que la politique puisse être libre et que l'économie étant sans restrictions et sans barrières puisse aider nous tous à restaurer le bon niveau et le bon qualité de vie de nos citoyens partout dans le monde Olivier Ravanello c'est un journaliste qui a finalement évoqué cette question des sanctions Emmanuel Macron n'en avait pas du tout parlé dans son propos liminaire non ça ça fait partie des problèmes et des questions qui sont abordées dans la discussion en tête à tête ou entourées des Sherpas parce que c'est le point de crispation des Russes ils veulent la lever des sanctions mais en même temps elles sont légitimes ces sanctions il y a eu annexion d'un territoire de manière unilatérale par les Russes en violation du droit international alors on peut toujours imaginer l'OTAN aurait dû intervenir on aurait dû bombarder très bien peu importe le fait est que la Russie a marché a foulé au pied le droit international a annexé un bout de territoire parce que ça l'arrangeait bien et que si on laisse faire une fois il n'y a pas de raison que ça ne se produise pas d'autres fois donc ces sanctions qui ont été mises en place elles ont quand même une cause et une origine et que toute la logique de ces sanctions c'est de dire à Poutine ok vous avancez dans le traitement et dans la résolution du conflit avec l'Ukraine et une fois qu'on aura trouvé une solution viable pour vous et pour les Ukrainiens on pourra lever ces sanctions de prendre les choses à l'envers et de dire vous levez les sanctions puis on se remet à discuter c'est quand même vouloir instaurer un nouveau rapport de force sans doute que le pas que vient de faire Macron vers Poutine en ne mentionnant plus Assad peut-être s'attend-il à ce que de son côté Poutine fasse un pas sur le dossier ukrainien qui au fond est beaucoup plus simple pour les Russes le dossier ukrainien c'est surtout de la posture de la com' régionale de la com' politique régionale pour dire on est chez nous c'est notre précaré c'est notre arrière-cours vous n'avez pas décidé de la manière dont ça se passe en Ukraine parce que c'est notre sphère d'influence mais que sur le fond militairement diplomatiquement c'est assez simple à résoudre et que l'accord avec Poroshenko il pourrait trouver les Ukrainiens qui d'ailleurs demandent à Macron d'être reçus assez vite et qui seront peut-être à Paris dans les jours qu'ils viennent Galia Kerman on sait que Vladimir Poutine aussi essaye en ce moment peut-être par sa venue en France de briser un isolement grandissant autour de lui est-ce que c'est possible selon vous ? Je voudrais réagir d'abord sur la question ukrainienne parce que cet isolement est davantage dû à la question ukrainienne qu'à la Syrie il faut quand même remarquer que ce n'est pas les actions russes en Syrie qui ont provoqué des sanctions quelconques c'est uniquement l'Ukraine et contrairement à Olivier Ravenello je pense que en fait c'est un conflit peut-être même plus difficile à résoudre que le conflit syrien tout simplement parce que déjà les accords de Minsk qui ont été conclus à la hâte sous grande pression quand un corps de l'armée ukrainienne se trouvait encerclé sont des accords au fond impossibles à réaliser c'est-à-dire il y a des clauses dans les accords de Minsk qui ne conviennent absolument pas à l'Ukraine c'est la décentralisation et la fédéralisation qui pourraient signifier simplement l'éclatement du pays et c'est le contrôle des frontières entre le Donbass occupé et la Russie proprement dite qui est impossible à respecter pour les Russes les Russes auraient pu faire un deal et dire oui d'accord bon vous nous laissez la Crimée et on va partir du Donbass mais pendant 3 ans ils ont mené une propagande absolument acharnée pour la Novorossia pour le peuple du Donbass etc. leur opinion publique est chauffée à blanc et cédé sur ce point est quelque chose d'impossible surtout dans l'année électorale que sera l'année 2018 donc personnellement je persiste à penser que c'est le dossier ukrainien qui va bloquer le plus et bien sûr il n'y a absolument pas moyen de lever des sanctions ni par la France de façon unilatérale ni par l'Europe puisque les questions ne sont pas réunies encore une fois le gros des sanctions c'est pas à cause de la Crimée c'est finalement à cause du Donbass à cause de l'escalade dans le Donbass je pense que si la question du Donbass avait été résolue on aurait pu garder seulement les sanctions concernant la Crimée et ça aurait été un peu comme vous savez l'Occident n'a jamais reconnu notamment l'occupation des pays baltes qui a duré 50 ans mais ça n'a pas empêché le business comme d'habitude vous voyez mais là le nœud du conflit aujourd'hui c'est même pas la Crimée c'est le Donbass Olivier Ravanello on arrive bientôt au terme de ce débat est-ce que vous pensez qu'après cette journée on est de nouveau vers une normalisation de la relation diplomatique entre la France et la Russie ? déjà je voudrais rappeler que tous ceux qui disent qu'on ne parlait pas avec les Russes se trompent depuis 5 ans on parle avec les Russes tous les jours le dialogue il est permanent on n'est pas d'accord c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on ne parle pas le dialogue il n'a jamais été rompu après on peut être plus ou moins en accord et en ce moment il y a beaucoup de points de crispation je pense qu'on en est encore loin de cette lune de miel aussi parce qu'il y a d'autres dossiers dont on ne parle pas et qui ne sont pas des dossiers géopolitiques mais qui sont extrêmement sensibles et extrêmement douloureux potentiellement pour le Kremlin qui sont les dossiers liés à des procès que peuvent faire certains oligarques russes en se saisissant de tribunaux arbitraux c'est-à-dire d'une justice qui se fait entre avocats Paris étant une plaque tournante de ces tribunaux arbitraux il y a notamment le dossier de Yukos cette compagnie pétrolière dont les dirigeants réclament justice via des tribunaux arbitraux en Europe il y a un autre oligarque qui s'appelle Sergei Pugachev qui lui aussi on a pris beaucoup de temps est-ce qu'on peut faire un nouveau souffle peut-être ? ce qui peut se passer c'est qu'on saisisse des biens russes en Russie et que la justice demande de la saisie des biens russes ce qui évidemment on rajouterait de l'huile sur le feu Merci beaucoup Olivier Ravanello merci à vous Galia Ackermann c'est la fin de cette édition merci à vous de l'avoir suivie à 22h vous retrouvez Sonia Mabrouk et ses invités très bonne soirée à demain à 18h Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada